Et salut à tous c'est Sam, hier j'ai tourné une vidéo pour Reaper, aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer un VST sur le logiciel Eiffel Studio. Le logiciel est plus simple que Reaper donc la vidéo sera beaucoup plus courte. Allez on est parti ! Pour le bon fonctionnement de notre plugin nous aurons donc besoin de plusieurs éléments. Le logiciel Eiffel Studio préinstallé, une carte son permettant de relier votre instrument à votre PC et enfin votre VST. Pour la vidéo je vais installer Guitary mais c'est la même chose pour n'importe quel VST. Maintenant nous allons donc installer notre plugin, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, installer Eiffel Studio. Continuez l'installation normalement jusqu'à cette étape. Ici vérifiez bien que tous les éléments vont être installés, s'il n'y a pas de croix c'est parfait. S'il y a une croix, comme cela, vous devrez sélectionner le premier. Ce VST peut fonctionner en stand-alone, c'est à dire sans l'aide d'un logiciel tiers comme Eiffel Studio ou bien Reaper. Mais ce n'est pas le cas de nombreux VST. Ensuite notez bien l'emplacement de ces deux fichiers, c'est très important, cela nous sera utile plus tard en cas de problème. Normalement les chemins devraient ressembler à ça, avec comme chemin final VST plugin. Si ce n'est pas le cas, ça arrive, c'est sûrement que Eiffel Studio n'est pas bien installé. Pour ce cas particulier, vous allez devoir créer vous-même les dossiers et bien noter leur chemin, cela nous sera utile ultérieurement. Une fois créé, vous pouvez passer à la suite. L'installation terminée, vous pouvez lancer Eiffel Studio. Ici, nous allons avoir trois étapes. Première étape, sélectionner notre entrée et sortie audio. Deuxième étape, activer l'entrée audio. Et enfin, sélectionner notre VST. Premièrement, dans le menu, sélectionnez l'onglet Options. Puis, Audio Settings. Maintenant, nous allons choisir notre device. Eiffel Studio est plus simple, mais moins maniable que Reaper. C'est pourquoi je vous conseille d'utiliser uniquement les devices ASIO. Cliquez donc sur Device. Puis, dans la partie ASIO Device, sélectionnez votre carte son. En ce qui concerne le reste des paramètres, vous n'avez normalement rien à toucher. Une fois notre carte son sélectionnée, on ferme la fenêtre. Et si vous n'avez pas le mixeur de verre, vous devrez cliquer soit sur le petit icône qui se trouve en haut, ici. Soit, vous devrez appuyer sur la touche F9 et le mixeur apparaît. Maintenant, même si nous avons dit au logiciel, notre carte son, nous devons quand même le lui rappeler. Pour cela, sélectionnez une piste, soit Master, soit une piste, Insert, peu importe, et vérifiez que les levels sont bien à zéro. Puis, tout à droite, où il y a écrit None, cliquez dessus et laissez sélectionner votre antérieur audio de votre carte son, stéréo de préférence. Et maintenant, si vous avez votre jack de branché à votre carte son, vous devrez pouvoir voir du mouvement directement sur le logiciel, comme ceci. Dans le cas contraire, vérifiez bien que votre câble est bien connecté à votre carte son, et que vous avez bien choisi la bonne entrée audio. Si vous voyez du mouvement dans le logiciel, mais que vous n'entendez rien même si vous avez branché votre instrument, c'est que votre sortie audio n'est pas connectée à votre carte son. En des termes plus simples, votre casque ou vos parleurs ne sont simplement pas branchés à votre carte son. Mais dans le cas contraire, si vous ne voyez pas de mouvement dans le logiciel et que vous avez bien effectué toutes les étapes précédentes, allez voir ma vidéo antérieure sur le logiciel Reaper. A partir de la minute 8 et 20 secondes environ, j'explique comment vérifier les problèmes qui pourraient être liés à votre carte son sur Windows. Ensuite, pour les autres, si tout fonctionne, maintenant nous allons activer notre VST. Pour cela, à droite, cliquez sur le bouton Slot 1, puis en haut à gauche, More Plugin. Il s'agit là de tous les plugins qui sont installés sur votre PC que votre logiciel a détecté. Ce qui nous intéresse, nous, c'est Guitar Ring, le VST que nous avons installé tout à l'heure. Ici, comme sur Reaper, deux possibilités. Soit le VST est déjà présent dans la liste des plugins, soit il ne l'est pas encore car le logiciel ne l'a simplement pas détecté. Pour le chercher, nous allons taper Guitar dans la barre des recherches en bas, appelée Finder. Et là, intéressant, il n'apparaît pas encore. Donc, dans ce cas présent, nous allons simplement dire à Reaper d'aller le chercher à notre place. Pour cela, nous allons cliquer sur Manage Plugin, à droite, puis sur Find Plugin, tout en haut à gauche. Maintenant, on ferme la fenêtre, on réeffectue ce que nous venons de faire, dans la barre Find en bas, Guitar, et Guitar y apparaît. Pour ceux où il n'est toujours pas là, vous avez sûrement dû créer les dossiers VST au début de l'installation. Dans ce cas, recliquez sur Manage Plugin, puis à gauche, vous avez un encadré appelé Plugin Search Path. Il s'agit des chemins que connaît le logiciel pour les VST. Nous allons donc ajouter notre dossier directement à ceux déjà présents. Pour cela, très simple, cliquez sur le petit icône Dossier avec un plus à gauche, et cliquez sur le dossier où se trouvent vos plugins. Cliquez sur OK, refaites la précédente étape, Mort Plugin, Guitar, et cette fois, votre VST devrait s'y trouver. Finalement, double-cliquez sur votre VST, et le plugin devrait se lancer. Branchez bien votre instrument, et tout devrait fonctionner parfaitement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des problèmes auxquels la vidéo n'aurait pas répondu, posez-les-moi en commentaire, ça me fera grand plaisir de pouvoir vous aider. C'était Sam, prenez soin de vous, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !